Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma à Costa Nuit aujourd'hui je me trouve dans le sud de l'île David et Lynn s'occupent de nourrir les animaux de la rue environ 60 animaux sont nourris ainsi tous les deux jours je vous propose de nous suivre c'est parti je me trouve ici chez David et Lynn Marshall qui m'accueille pour nous présenter tout ce qu'ils font en faveur des animaux qui sont dans le besoin sur l'île de Koh Samui David et Lynn sont d'origine australienne ils sont installés sur l'île de Koh Samui depuis neuf ans et demi exactement ils sont également impliqués dans différentes actions et oeuvres humanitaires mais nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce qu'ils font à titre personnel en faveur des animaux dans le besoin puisqu'ils s'occupent de soigner de nourrir environ 60 animaux qui traînent dans la rue dans différents endroits abandonnés je vous propose un petit résumé de cette conversation que nous avons eue avant d'aller sur place j'ai demandé d'abord quelle était la situation à Koh Samui environ quinze à vingt mille chiens errants auraient été identifiés sur l'île de Koh Samui c'est vous dire l'étendue du problème d'après lui il existerait des dizaines de personnes d'individuels qui s'occupent ainsi de nourrir dans différents secteurs de l'île les animaux ont besoin et il existe différents établissements sanctuaires des refuges certains refuges ne sont pas officiels ce sont des particuliers qui petit à petit se sont dévoués en faveur de ces animaux david est en train de nous expliquer qu'ils cuisinent tous les deux jours environ 25 kg de nourriture chaque jour 10 kg de riz donc il me explique qu'aujourd'hui au delà de nourrir les animaux il doit aussi se préoccuper de leur santé et surtout de la prévention des tics et des puces c'est l'odeur du poulet et du sang ajouté au riz et à cette nourriture spéciale pour les pour pouvoir leur donner les médicaments chaque jour ils utilisent ces sacs qui coûte environ entre 545 et 900 battes suivant l'endroit où les achètent entre 15 et 24 euros par ailleurs ils fournissent une paire de sacs à différents sanctuaires différents refuges sur l'île les deux plats qu'ils préparent ne suffisant pas ils complètent avec ses croquettes si le tableau qui sert à david pour suivre l'ensemble des animaux qui sont nourris il est indiqué ici dans quel secteur il se trouve leur âge leur sexe leurs couleurs leurs marques s'ils ont été vaccinés s'ils ont été stérilisés s'ils ont des maladies et lesquelles suivi vraiment de manière très professionnelle alors bien sûr ça c'est une partie du tableau il y en a un pour chaque animal ils ont tous été baptisés ils ont tous un petit nom foxy honey bunny panda là ils m'expliquent que suivant la taille des animaux ils coupent la tablette le comprimer en fonction de son poids et de sa taille environ 20 battes par mois et par un chien alors celui-là est pour le traitement contre les puces et les maladies dans certains cas ils apportent eux-mêmes de la nourriture et des médicaments aux animaux de la rue mais il propose aussi à certains resort tenu par détail des médicaments vraiment déjà préparé ici sur ce papier il indique les médicaments pour pouvoir leur faire ingérer rapidement comme vous le comprenez ce n'est pas seulement nourrir les animaux qui importe pour l'iné david mais c'est aussi les soigner évidemment dans nos pays les gouvernements prennent des dispositions en france notamment et au niveau de l'europe il ya notamment des lois qui imposent de soigner les animaux et les animaux en liberté même s'ils existent toujours sont un peu moins nombreux en raison de ces lois alors ça commence comme ça l'igne les appelle un petit coup de klaxon un petit coup de gentillesse des caresses il ya son copain qui arrive derrière on se trouve ici dans le sud de l'île pour ceux qui connaissent pas loin du zoo qui est au bout de la rue des campagnes de stérilisation existent sur l'île mais elles sont coûteuses et ne sont pas suffisantes elles permettent d'éviter les nouvelles gestations mais mais il reste à gérer les chiens à nuits j'aime adore les animaux et ça se ressent vraiment et le boy ils ont vraiment un beau poil on voit que ce sont des animaux qui sont soignés un poil brillant donc qu'elle cache le traitement dans une cuillère de nourriture pour être sûr qu'il va manger elle donne d'abord ce type de nourriture bien caché elle est en train de préparer la deuxième dose pour ce c'est vraiment qu'il est tout manger pour être sûr qu'il ait bien pris le médicament donc ça c'est un traitement contre les tiques et les puces et maintenant elle donne la nourriture pour qu'ils puissent manger à leur faim une nourriture équilibrée spécialement pour eux celle que l'on a vu préparé tout à l'heure par david et lille chacun a droit à sa ration maintenant nous allons nourrir le cheval alors c'est pas vraiment le nourrir elle m'a expliqué qu'en fait il était nourri et entretenu par son propriétaire mais elle va lui apporter une petite douceur parce qu'elle aime les animaux elle sait tout à fait que ce cheval adore les carottes il nous a il semble très heureux c'est très heureux c'est très heureux tout à l'heure N'y a rien, rien dans ma main. Ils sont très contents quand on leur amène à manger, évidemment. Ici, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six chiens que Lynn est venue nourrir. Dans ce resort abandonné, il y a déjà environ huit chiens qui sont ici. Hello boy, salut. Il est tout maigre. Hello boy, hello. Go on, go on, hitting. Il a l'air tout maigre. Ici, Lynn essaie de leur donner un traitement contre les tics et les puces. Elle a préparé une bouchée spéciale avec de la nourriture encore plus goûteuse, plus savoureuse, de manière à être sûre qu'ils vont la prendre. Observer la patience qu'elle a pour donner le médicament à celui pour lequel il est destiné. Lynn me dit qu'ils ont tellement l'habitude qu'on les repousse qu'ils sont apeurés. Ce sont des chiens errants. Donc, ils squattent un peu ce lieu, ce resort abandonné. Ils ont peur. Et puis, ils se disputent un peu entre eux. Il y a toujours une notion de territoire lorsque les chiens sont en meute ainsi. Elles tentent de les approcher, mais ce n'est pas si simple. Ils sont sûrement très maltraitées parce qu'ils ont vraiment peur de nous alors qu'on leur a fort à manger. Et Lynn est vraiment très douce pour essayer de soigner ce chien-là. Elle a repéré qu'il n'avait pas été soigné jusqu'à présent. Donc, elle tient absolument à ce que ces chiens-là prennent le médicament. Elle a du mal à les approcher. Alors ici, Lynn s'est arrêtée. On est complètement dans le sud de l'île. Et là, elle m'a dit qu'elle mettait simplement de l'eau et de la nourriture. Et elle sait que les chiens errants vont venir s'approvisionner un peu plus tard. Hello. Hello, Leila. Oh. Coupé. C'est Leila. Ok. Elle m'explique que c'est comme si les chiens avaient compris qu'aujourd'hui, c'était le jour des pilules. Et qu'ils ne sont pas toutes là. Et en plus, ils ont peur. Du coup, elle a bien dans sa main la pilule enveloppée de nourriture. Mais les chiens ont peur et ne s'approchent pas. Alors, elles tentent différentes techniques, comme ici. It seems to work. Look. Il faut leur donner le temps de s'approcher, de manger. C'est pas bête, il a compris qu'il y avait quelque chose dedans. Nice to meet you, Leila. Et c'est Wolffi. Hello, Wolffi. This is my Wolffi. My Wolffi. Elle les connaît par leur nom. C'est incroyable. Quand il est né, on l'a pris à la maison et on le réveillait jusqu'à 5 mois. Et puis, il est retourné ici. Parce qu'il n'est pas un homme, il est un homme de rue. Et il n'était pas heureux à la maison. Il voulait être libre. Donc, il est venu ici depuis longtemps. Il est mon enfant. Il est mon bébé. Alors, elle dit qu'elle l'a récupérée à la maison alors qu'il était malade. Elle l'a gardée pendant 5 mois. Mais il était malheureux à la maison. Elle dit que c'était un chien des rues, un street dog. Et elle l'a ramenée ici. Leila. Leila. How old is Leila? She's probably about 6 on site. Leila a un propriétaire, c'est sûrement pour ça qu'elle en profite pour grimper. Elle veut les bonbons, les snacks. Un autre moment, Leila. лoée, la bouche, la bouche. Un autre moment. Lait給 fren quatre sozusagen. La bouche. Leila. Pas suffit à la bouche. Elle vaut. La bouche. Il y a une jambe cassée. Salut toi ! Et c'est ça, c'est vrai ! On dirait un loup, en effet. Salut toi ! Salut ! Salut toi ! Viens voir, tu viens me voir. Non, je comprends. Salut toi ! Ah oui, t'es très mignonne toi, t'es vraiment très mignonne. Comme vous le voyez, au-delà de leur apporter à manger, elle leur apporte de l'amour. Celle-ci a un propriétaire, mais tu lui donnes quand même des médicaments. Elle s'inquiète de l'eau stagnante. Elle rince l'eau et leur en donne de la propre. Et vous voyez, le chien ne s'y trompe pas, il sait que cette eau-là est propre et bonne. Celle-ci a loupé de loupé de loupé de loupé de loupé de loupé. C'est bon, c'est celui-là ? J'ai trouvé le poulé de loupé de loupé. Si quelqu'un veut donner de loupé de loupé, pour lui donner de loupé de loupé, c'est le poulé. C'est le poulé. C'est le poulé. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas de idée. C'est moins cher, mais c'est moins cher. Lynn explique qu'il faudrait de l'argent pour pouvoir payer l'opération. On voit bien que ça pâte avant, effectivement. Elle parle de donation, mais en même temps, elle ne me donne pas toujours des solutions quand je lui demande comment on peut faire pour vous aider. Elle m'explique que le plus compliqué, c'est de s'approcher d'eux et de leur fournir justement ce traitement. Lynn est étonnée parce qu'habituellement, il y a beaucoup plus de chiens ici. Aujourd'hui, il n'y en a que huit ou neuf. Elle est un petit peu étonnée. Elle se demande ce qui se passe. Dans des bassines, elle laisse des croquettes de manière à ce que ça puisse leur permettre de manger un peu plus tard. Elle mélange les croquettes à la nourriture qui a été préparée de manière à leur procurer une nourriture plus adaptée. et plus équilibrée. On est dans une habitation complètement abandonnée, squattée par les chiens. Elle vient de déposer ses deux bassines pleines de nourriture. Elle me dit qu'en revenant dans quelques heures, les chiens auront mangé. habituellement, elle me dit que c'est environ 15 chiens qui sont nourris à cet endroit-là. Lynn m'explique que quelques fois, les femelles qui sont tombées enceintes viennent s'isoler dans ce squat. donc elle se dit qu'elles sont peut-être cachées quelque part et qu'elles vont sortir à un autre moment. Elles peuvent rentrer dans ce squat en passant par là. On dirait vraiment un loup. Voilà. Celui-ci au moins aura sa dose. Anti-tiques, anti-pustes, anti-maladies infectieuses. Elle est très mignonne. Là, elle est dans les bras, ou presque. Elle est venue chercher des caresses. Elle est très mimi. Elle est toute petite. Voici un autre endroit où Lynn dépose de la nourriture. Elle est assez étonnée et déçue de ne pas trouver tous les chiens sur place aujourd'hui parce qu'elle avait vraiment prévu cette campagne de traitement. Et malheureusement, si elle ne voit pas les chiens, ou s'ils ne se laissent pas approcher, eh bien, ça rend difficile un suivi médical régulier. Souvent, les mamans vont se cacher dans la jungle. Lynn veut me montrer la jungle pour aller voir si les animaux se sont cachés un peu plus haut. Il y a une habitation qui devait être un restaurant. En tout cas, c'est un endroit qui est squatté par les animaux parce qu'ils peuvent se mettre à l'abri. Il a réussi à approcher le chien noir avec la jambe cassée. Mais il a si peur ! Ça rend vraiment difficile le traitement et les soins. Ils sont vraiment dévoués, Lynn et David. Je leur ai demandé tout à l'heure combien coûtait l'alimentation de cette soixantaine d'animaux chaque mois. Ils m'ont dit minimum 12 000 bahts, ce qui représente environ 320 euros chaque mois. Hello ! Et donc, au-delà de la nourriture, avec les traitements médicaux, suivant les soins, quelquefois ils doivent faire appel à des vétérinaires, quelquefois ils doivent les traiter parce qu'ils ont des blessures, ils se battent entre eux, ce sont des meutes. Ça peut aller jusqu'à 400, 450, quelquefois 500 euros par mois. Tout à l'heure, ils me disaient l'un et l'autre que c'était un peu comme un hobby. Ils sont vraiment très généreux. Je ne voulais pas s'approcher tout à l'heure, mais comme on a laissé la nourriture, elle est venue d'elle-même. Hello ! Elle a la peur, vraiment. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Lynn, de nous avoir présenté votre générosité. Merci de nous avoir amenés avec vous pour voir comment vous alimenter tous ces animaux. Merci de les soigner. Merci beaucoup d'être bienvenue à nous. Sous-titrage ST' 501